Dans une foire, Julie attend de sa chance au jeu de la roue. Cette roue est partagée en 6 secteurs d'angle de même mesure. La roue est ici, on a 6 secteurs différents, tous identiques. On fait tourner cette roue et tous les résultats sont équiprobables. Il y a autant de chances que la roue s'arrête sur le 4 que sur le 2 ou sur le 6. Elle peut faire tourner la roue deux fois. Si la première fois l'aiguille s'arrête sur le secteur 6, alors elle gagne une casquette. C'est intéressant. Si la première fois l'aiguille s'arrête sur le secteur 6, alors elle gagne une casquette. Elle fait tourner la roue une deuxième fois et si alors la roue s'arrête sur le secteur 2, elle gagne un t-shirt. Elle fait tourner une deuxième fois et si la roue s'arrête sur le secteur 2, elle gagne un t-shirt. On admet que le résultat d'un tour ne dépend pas des résultats des tours précédents. Oui, ça, ça veut simplement dire que la roue ne change pas d'un tour à l'autre. Ce n'est pas parce qu'elle s'est arrêtée sur le 1 la première fois que, par exemple, elle a moins de chances de s'arrêter sur le 1 la deuxième fois. Non, la roue est exactement identique. En fait, le premier tirage et le deuxième tirage sont complètement indépendants les uns des autres. Quelle est la probabilité que Julia gagne une casquette et ensuite un t-shirt ? Alors, comme d'habitude, essaye de le faire de ton côté en mettant la vidéo sur pause et puis après, on se retrouve. Ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité que Julia gagne une casquette et ensuite un t-shirt. Alors, pour gagner une casquette, en fait, il faut qu'au premier tirage, la roue s'arrête sur le secteur 6, c'est ça ? Donc, je vais l'appeler comme ça. On va appeler l'événement A. Ça va être l'événement A au premier tirage s'arrête sur le 6. Voilà. Et puis ensuite, il faut aussi qu'elle gagne un t-shirt. Donc ça, pour gagner un t-shirt, on a dit que c'était au deuxième tirage. Il faut que la roue s'arrête sur le secteur 2. Donc, je vais avoir un deuxième événement qui est au deuxième tirage. La roue s'arrête sur 2, sur le secteur 2. Voilà. Et donc, la probabilité qu'on cherche à calculer, c'est la probabilité de l'intersection de ces deux événements. Donc, on va essayer de calculer la probabilité de A intersection B. Je vais l'écrire avec les couleurs. La probabilité de A intersection B. Alors, je te rappelle que quand je parle de l'événement A intersection B, en fait, c'est l'événement qu'on appelle aussi A et B. A et B. Et c'est l'événement qui est tel que A et B sont réalisés en même temps. A et B sont tous les deux réalisés. Voilà. Ça, c'est important à comprendre. A intersection B, en fait, ça représente l'événement A et B sont réalisés en même temps. Alors, ça, en général, on va utiliser la formule de l'intersection. C'est la probabilité de l'événement A. La probabilité de l'événement A multipliée par la probabilité de l'événement B sachant que A est réalisé. Ça, c'est la formule dans le cas général. C'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de B sachant, je le note comme ça, que l'événement A est réalisé. Alors, maintenant, on va faire ces calculs. On va calculer la probabilité de A. Déjà, ça, c'est assez simple. La probabilité de A, eh bien, il y a une chance sur 6 que, quand on fait tourner la roue, elle s'arrête sur le secteur 6. Donc, la probabilité de A, c'est 1 sur 6. Et puis, la probabilité de B sachant A. Alors, en fait, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est ce qui est écrit ici, le résultat d'un tour ne dépend pas des résultats des tours précédents. Donc, les événements A et B sont indépendants. C'est ce que nous dit cette phrase-là. Ils sont indépendants l'un de l'autre. Et donc, la probabilité de B sachant A, en fait, ça, c'est la probabilité de B, tout simplement. Ça, c'est parce que le premier tirage n'a aucune influence sur le deuxième. Et donc, je vais calculer ici la probabilité de B. La probabilité de B, c'est assez simple aussi. On fait tourner la roue. Il y a 6 possibilités. Et ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir le secteur 2. Donc, ça, c'est une possibilité sur les 6. Donc, la probabilité de B, c'est 1 sur 6 aussi. Donc, la probabilité de A intersection B, donc la probabilité que Julia gagne une casquette et ensuite un t-shirt, eh bien, c'est 1 sur 6, la probabilité de A, multipliée par la probabilité de B, qui est 1 sur 6 aussi. Donc, 1 sur 6 fois 1 sur 6, eh bien, ça fait 1 sur 36. Donc, voilà, ça, c'est la probabilité que Julia gagne une casquette et ensuite un t-shirt.